Je vais appeler maintenant à venir sur scène Christian Huig, directeur scientifique de l'INRAE. Vous avez vu le thème de la journée, c'est le carbone et ça fait partie de ses spécialités. Donc il va nous dire en quoi le chanvre peut être pertinent sur la partie carbone. Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de parler de carbone et en fait je vais parler de décarbonation. Et donc c'est quoi la décarbonation, le rôle potentiel du chanvre dans la question de la décarbonation de l'agriculture et plus largement la question de la décarbonation de la société ? Alors très souvent, et en fait pour les quelques minutes que j'ai entendues, on a encore ce sentiment-là qu'on regarde les défis environnementaux de la société comme étant en fait des contraintes. Et donc on essaie gentiment, comme on peut, de concilier une efficacité économique, une efficacité productive avec les contraintes, les défis environnementaux qu'on nous impose en mettant quelque chose que l'on doit plus ou moins prendre en compte. Ce qui se traduit très régulièrement par des expressions comme « en limitant l'impact environnemental », ce qui de fait revient petit à un à le légitimer, parce que si vous voulez limiter quelque chose, ça veut dire que vous l'avez accepté de facto et donc il est inéluctable. Et donc en gros, la fin de notre société est inéluctable aussi, ce qui n'est pas un très bon signe. Le deuxième, ça revient à considérer qu'il n'y a aucun espace qui permette de concilier performances productives et économiques, ce qui est le cœur même de votre filière. Et puis la question de la préservation de l'environnement, ce qui en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a une tension très forte, négative, entre ces deux dimensions-là, mais parce qu'on a assuré le premier en tapant dans le tas du second, et donc de fait, on a créé une relation négative, et en particulier parce qu'on était en incapacité, à un moment donné, de mesurer l'impact que l'on avait sur l'environnement. Et puis on oublie aussi, et c'est pour moi le point central qui donne en fait un autre sens à votre activité, on oublie aussi le fait que la tension que l'on a entre les biens privés, donc produire et avoir une activité économique, et les biens communs, que sont les biens environnementaux, dont je parlerai dans quelques secondes, et bien en fait, cette tension entre les biens privés et les biens communs, c'est de fait une tension entre aujourd'hui et demain, puisque les biens communs dont il est question, que ce soit le climat ou la biodiversité, pour nous, on s'en fiche un peu, c'est pour la génération d'après que c'est important, ou les générations après. Et donc la responsabilité que l'on a devant nous, dans la question de la décarbonation, et que vous avez devant vous, en tant que responsable et acteur de la filière chambre, c'est de résoudre cette tension entre aujourd'hui et demain, et de dire que, compte fait, on est tous dans le même bateau, c'est pas pour autant un paquebot, ni une galère, mais on doit le faire. Et donc en fait, c'est pas une question de tension, c'est vraiment une question de responsabilité. Alors de quel bien commun parlons-nous ? Qualité de l'air et de l'eau ? Bon, pas forcément de l'air que l'on fume, rassurez-vous, mais de l'air et de l'eau, et donc, en gros, c'est l'ensemble des émissions que l'on induit par l'activité humaine. C'est la question de la biodiversité. Pour moi, elle est centrale. La biodiversité, elle subit un effondrement majeur. Il y a les rapports de l'IPBES qui s'accumulent les uns derrière les autres, tout aussi alarmants que les rapports du GIEC. Le document qui, pour moi, est le plus illustratif de ça, c'est un rapport qui a été fait, pas un rapport, une étude, qui a été publiée par Kaspar Hollmann en 2017, qui a été la première fois, en fait, où on a mesuré la réalité de l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. Kaspar Hollmann et toute une équipe avaient, en Allemagne, installé des pièges qui s'appellent des tentes malaises que tout le monde utilise pour capter des insectes. Ils les ont maintenus au même endroit pendant 27 ans, et au bout de 27 ans, ils ont mesuré ce qu'ils avaient capturé mois par mois tout au long de ces 27 années. Et ils ont montré que... Bon, on avait perdu 75 % de la masse d'insectes. Alors, vous allez dire, la masse ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, ils ont gardé la masse. Et des études qui sont venues après ont permis de montrer que l'effondrement de la masse était lié d'abord aux pratiques agricoles, et donc l'homogénéisation en particulier des pratiques agricoles et l'intensification productive liée à l'usage des pesticides qui ont un effet direct sur les insectes. C'est pour ça que ça s'appelle CID. Et puis, au changement d'allocation des sols, c'est-à-dire quand vous remplacez certains sols par d'autres activités, une forêt par un champ agricole ou un champ agricole par une autoroute. De fait, vous avez un impact là-dessus. Puis il y a des travaux qui ont montré plus récemment, notamment un papier publié par Clelia Syrami en 2019, qu'en fait, ce qu'il ne faut pas regarder, c'est la masse. Il ne faut pas regarder que la masse d'insectes. Il faut regarder les longueurs de chaîne trophique. Plus la chaîne est longue, plus elle est solide. Et en fait, elle a démontré cette étude qui repose sur 500 lieux d'expérimentation, 500 sites d'expérimentation dans le monde, qu'il y avait trois facteurs déterminants à la longueur de la chaîne, que tous les trois se classent dans le groupe de l'hétérogénéité des paysages. Donc c'est la diversité des cultures. Et donc, quand vous introduisez une culture qui n'existe pas avant, de fait, vous avez une hétérogénéisation. Le pourcentage de couverts semi-naturels. Et puis, et c'est surtout, et c'est l'élément le loin le plus déterminant, la taille moyenne des parcelles agricoles. Quand une parcelle agricole est grande, mécaniquement, les chaînes trophiques se raccourcissent. Et vous n'y pouvez rien. Et il n'y a aucune mesure qui est capable de consensuer. Ça, c'est très, très enquiquinant pour le monde agricole, cette question-là. Parce qu'en fait, la surface seuil, elle n'est que de 4 hectares. Alors vous allez dire 4 hectares, c'est pas grand. Mais le problème, c'est que les insectes, ils ont quelques centaines de millions d'années derrière eux et ils n'ont absolument pas réfléchi qu'un jour, il y aurait des tracteurs. Voilà. Et donc, ils sont adaptés à des très courtes surfaces et des très courtes distances de migration pour la plupart d'entre eux. Et s'ils ne peuvent pas migrer, de fait, les chaînes trophiques se cassent la figure. Donc la biodiversité, c'est un enjeu central. Je reviendrai après sur cette question. Vous allez dire, on lui a demandé de parler de carbone, il parle de biodiversité, mais vous allez voir, je vais essayer de retomber sur mes pattes après. Deux, troisième grand bien commun, majeur, c'est l'action du changement climatique. C'est, avec la biodiversité, l'enjeu de la génération qui vient. Et c'est un enjeu qui est incroyablement compliqué. Et c'est un enjeu pour l'agriculture aussi. Pour vous donner quelques chiffres qui vous frappent, qui vont frapper, c'est l'agriculture en France, c'est 3% du PIB, pas beaucoup, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. 20%, c'est majeur. C'est du CO2 ? Pas beaucoup. C'est beaucoup de protoxyde d'azote. Donc c'est un peu moins de 20% de CO2. Et puis le reste, réparti de façon à peu près équivalente entre du protoxyde d'azote et du méthane. Le méthane, c'est les ruminants. Et en fait, ça augmente de façon à peu près linéaire avec le nombre de ruminants que vous avez. Et puis le protoxyde d'azote, c'est directement lié à la fertilisation azotée, que cette fertilisation soit minérale ou organique. Je reviendrai après là-dessus parce que je pense que c'est un sujet majeur pour le champ. Donc l'agriculture, c'est ça. Donc on a ces défis-là à résoudre et le changement climatique, si on ne le résout pas, en fait, la vitesse à laquelle on émet aujourd'hui, et malgré tous les engagements, y compris ceux de l'accord de Paris, on est toujours sur la vitesse d'émission la plus élevée qui soit. Donc on est ce qu'on appelle sur une courbe RCP 8.5, c'est-à-dire une température qui augmente extrêmement vite. Et ça nous amène à des augmentations moyennes de la température à l'échelle du globe en 2100, de plus 4 à plus 6 degrés. Et ça veut dire sur la France, vous coupez la France en deux, selon une diagonale qui va de Cherbourg à Nice. Et au sud-ouest de cette ligne-là, vous faites entre plus 6 et plus 8 degrés en été. Et donc, en fait, vous êtes à peu près à la température du Sahara. Autant vous dire qu'en 2100... Alors vous allez dire, la plupart d'entre nous seront morts en 2100, mais pour nos enfants et petits-enfants, ça ne sera pas une partie de plaisir. Et donc on doit résoudre ce problème-là. Et se résoudre ce problème-là, c'est un peu s'adapter, mais c'est surtout beaucoup réduire massivement les émissions. Et je pense que là, le chanvre a un rôle absolument gigantissime à jouer. Alors le chanvre, donc ça, c'était un côté de la pièce, l'autre côté de la pièce, comme ça m'avait demandé le carbone et le chanvre, j'ai fait le carbone en 1, le chanvre en 2 et en 3, je ferai la synthèse. Le chanvre, en fait, j'ai travaillé au début de ma carrière, donc c'était il y a très longtemps, donc c'était au siècle dernier, voire au millénaire dernier, sur des espèces mineures. Donc le chanvre est une espèce mineure. Et très souvent, quand on est dans votre configuration, comme je l'étais dans le temps où je me suis occupé d'espèces mineures, en fait, on voit les espèces mineures comme étant des solutions à tout. Elles sont parées de toutes les vertus, elles vont tout faire. En fait, non, elles doivent se situer dans un système et elles doivent trouver leur place dans un système que l'on doit concevoir. Et donc, en fait, il faut quasiment, pour ces espèces-là, faire de l'ingénierie reverse, en disant c'est quoi le monde vers lequel on va. et à rebours, quelle est la place que cette culture-là peut jouer, sachant qu'elle a un certain nombre d'attributs. D'abord, comme je disais, c'est une culture mineure qui a quand même un certain nombre d'intérêts, en particulier parce qu'elle est assez peu consommatrice d'intrants. Elle est d'ailleurs pratiquement pas consommatrice de phyto, et donc elle est particulièrement bien sur mes questions de biodiversité de tout à l'heure. Et d'ailleurs, à ce titre-là, elle rentre dans les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de façon extrêmement facile. En fait, comme elle est très peu consommatrice en intrants, elle a généré très, très peu d'intérêt de la part de la pro. C'est-à-dire que si vous avez des impasses sur certains sujets, c'est parce qu'en fait, c'est une culture qui a peu d'intérêt, parce qu'elle consommait peu. Et donc, si ça consomme peu, on s'y intéresse peu, et vous avez une forme de boucle qui n'est pas forcément vertueuse. Et puis, il y a un autre effet pervers de la faible consommation, c'est qu'en fait, on dit qu'une culture qui est peu consommatrice en intrants est donc une culture facile à conduire et adaptée au sol pauvre. Catastrophe, ce genre de discours, parce que ça conduit à faire, à utiliser potentiellement les choses n'importe comment. Et quand vous dites, c'est sur un sol pauvre, eh bien, sur un sol pauvre, ça produit toujours beaucoup moins que sous un sol riche. Et donc, vous avez tendance à véhiculer une image et c'est bizarre de ce genre de choses. Alors, je vois qu'il y en a qui disent non, non, c'est pas vrai. Mais je pense que ça conduit, en fait, à dire que si c'est une culture qui est peu gourmande en intrants, elle est extrêmement gourmande en savoir-faire. Et donc, en fait, c'est souvent des cultures qui en demandent beaucoup de technicité, beaucoup plus que les cultures extrêmement gourmandes en intrants, qui, de fait, c'est l'intrant qui pilote l'histoire. Et je pense qu'il faut qu'on soit... En fait, ce qu'il y a derrière ça, en fait, c'est la question de la construction d'une norme sociale et donc la représentation collective que l'on se fait de quelque chose. Et je pense que c'est pas anodin quand on dit une culture peu gourmande en intrants, en fait, ce que l'on cherche à véhiculer est souvent très contre-productif. Donc, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Le deuxième élément, c'est les problématiques comme elles sont mineures, elles rentrent dans un système dans lequel elles vont jouer le rôle de culture de diversification. Les cultures de diversification sont bourrées d'intérêts parce que la diversification en tant que telle est plein d'intérêts. Je vous recommande la lecture d'un article de Tambourini qui a été publié en 2020 dans Science Advances, une revue assez peu connue, mais qui a... Cette équipe-là s'est amusée à faire la synthèse d'un peu plus de 6 000 papiers individuels où on a diversifié les modes de production, les cultures marchandes, les cultures non marchandes, enfin bref, ils ont regardé des tas de choses et ils montrent qu'en gros, quand on diversifie, on gagne pratiquement à tous les coups. Parfois, on perd un peu sur la partie économique parce qu'en fait, on introduit des choses qui ne se vendent pas bien, d'où l'importance du marché quand même. Et puis, ils ont pris tout un bloc de trucs qui génèrent un impact négatif sur l'environnement, mais globalement, dans 95 % des configurations qu'ils ont regardées, soit le service est neutre, soit le service est positif sur tout ce qu'ils ont regardé, depuis la fertilité des sols jusqu'aux pesticides, en passant par le rendement et l'activité économique. Donc, culture de diversification, il faut la regarder en tant que telle. Le vrai piège, en fait, c'est quand on regarde une culture de diversification comme devant devenir une culture qui occupe tout. D'où l'action de la généralisation que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez une culture de diversification, dans la première question que vous vous posez, c'est comment je fais pour qu'il y en ait partout, vous êtes un peu, enfin, pas à côté de la plaque, mais on voit qu'on a assez vite dérapé. Le fait que ce soit une culture mineure, une culture de diversification, en fait, pose une difficulté fondamentale qui est que comment vous faites pour faire coexister ça avec une organisation par filière ? C'est ce que vous faites aujourd'hui et le fait que vous soyez tous là aujourd'hui montre que vous avez besoin d'une organisation par filière mais qui, en fait, pose une difficulté d'introduction dans un système qui n'est pas organisé par filière. Si vous voulez diversifier un territoire, c'est typiquement pas une filière qui s'en occupe, c'est un territoire qui s'en occupe. Et ça, en fait, ça pose une question de difficulté d'organisation des acteurs. Je reviendrai après là-dessus. Donc, ça doit, de mon point de vue, alors j'ai fait ça en écrivant tout ça tout seul dans mon coin, je me dis, mais après tout, si on devait repenser le chanvre, on le repense comment ? Alors, je vais dire des trucs qui sont sans doute des âneries pour vous ou des évidences pour vous et donc vous voudrez bien m'en excuser par avance. Le premier, c'est, et vous le faites déjà, c'est valoriser toutes les fractions du chanvre, c'est-à-dire tout. Ça s'appelle la bioéconomie en langage européen, la bioéconomie étant très souvent vue en France comme étant les usages non alimentaires. Et en fait, c'est pas ça. La bioéconomie, et je vous recommande la lecture du cinquième rapport du SCAR qui a été publié au milieu des années 2010, dit en fait, les différents principes de la bioéconomie, c'est d'abord l'alimentation, food first. Le deuxième, c'est la valorisation en cascade, c'est-à-dire que vous prenez une matière première et vous la décomposez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-produits, il n'y a que des coproduits. Et le troisième grand principe, il y en a encore deux autres derrière, mais le troisième grand principe, c'est la circularité. C'est-à-dire tous les matériaux doivent être pensés pour être réutilisés à un moment. Et donc, ne pas conduire à des déchets non utilisables. C'est quelque chose typiquement de très complexe, parce qu'en fait, une partie de l'activité économique a conduit à produire des déchets. Et plus on produisait de déchets, plus on faisait mieux ça aller, parce qu'on devait reproduire des trucs avant, et puis on payait, on générait une activité économique en gérant les déchets. Et pour travailler cette question de la bioéconomie, à l'échelle européenne, il y a des grands dispositifs qui ont été mis en place. Il y avait une joint undertaking, un grand dispositif public-privé qui s'appelait la BBI, BBI-GU, Bio-Based Industry Joint Undertaking, qui a été, pendant cinq ans, qui a travaillé en fait à l'émergence de la bioéconomie et qui est remplacée aujourd'hui, dans sa deuxième génération, par un autre partnership qui en plus est devenu un partnership institutionnel, institutionnel, qui s'appelle CBE-GU pour Circular Biobased Europe. En gros, c'est tous les usages alimentaires, mais surtout non alimentaires, de la biomasse, du vivant, que ce soit du vivant terrestre, agricole, forestier ou marin. Oui ? Je t'ai parlé trop longtemps ? À ma connaissance, donc je dis à ma connaissance parce que je fais partie du comité scientifique de ce dispositif, à ma connaissance, aucun projet de recherche, ni démonstrateur, ni flagship, donc de gros dispositifs qui sont abondés à hauteur de dizaines de millions d'euros, aucun n'a jamais été déposé et proposé sur l'objet chambre comme étant un objet de recherche, un objet de réflexion, un objet de démonstration, un objet de développement industriel. Et je pense que là, il y a un énorme défi autour de cette question-là. Je reviendrai après là-dessus. Donc ça, c'est le premier point pour repenser le chanvre. Le deuxième, c'est repenser l'utilisation du chanvre au nom du changement climatique. Alors, toutes les entreprises, elles connaissent le scope 1, 2, 3 dans leur activité. Et en fait, pour le chanvre, il faut penser à un scope 4. C'est-à-dire, c'est à quel endroit les usages futurs du chanvre permettent non pas d'avoir une activité chanvrière qui soit extrêmement favorable au changement climatique, mais qui, sur l'ensemble de l'agriculture et l'ensemble de l'activité économique humaine permet de faire s'effondrer la consommation en énergie fossile. Et c'est en particulier l'ensemble des éléments issus de la dégradation en cascade du chanvre qui a des leviers. Et en particulier, sur ce qui constitue un enjeu majeur pour la France, c'est l'isolation de l'ensemble des bâtiments. Au rythme où on est parti, il va falloir un siècle pour isoler tous les bâtiments, ce qui, en termes, quand vous comparez ça à l'ampleur du défi que l'on a, est juste un non-sens, en fait. Alors, pourquoi c'est important en termes de changement climatique ? Je disais, si l'agriculture est responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre pour l'essentiel liées à des choses qui ne sont pas liées au carbone fossile, le protoxyde d'azote et le méthane, le résidentiel et le tertiaire, en termes de chauffage et de climatisation, représentent la même valeur. Enfin, 19 % contre 20 %, c'est-à-dire la même chose. Et donc, en partant de là, en fait, vous avez, pour moi, une zone d'expansion absolument gigantesque. Autre avantage, en passant, c'est que l'isolation à base de chanvre, elle immobilise du carbone, donc elle retire du carbone de la circulation, là où les autres processus qui sont potentiellement sources d'isolation, vont être destructeurs de carbone puisqu'ils ont un système de production qui va mobiliser du carbone. Et je pense que cette question-là, en termes de bilan global, elle est absolument majeure. Donc, de ce point de vue, et j'ai bien tout fini, de ce point de vue, c'est quels sont les défis qui sont devant vous ? Vous allez dire que je me positionne dans une... Ma position, elle est extrêmement facile parce que je ne suis ni responsable de la mise en œuvre après, ni... Enfin, j'assume juste mes propos. Donc, c'est assez facile quand même. Le premier, c'est en fait quantifier. Et je pense que l'élément absolument le plus difficile qu'il y a à faire, c'est de construire le périmètre sur lequel on veut identifier les impacts et les bénéfices. Si on prend la quantification sur la seule base du périmètre de la production, de chanvre, en fait, vous êtes perdus. C'est en fait le champ beaucoup plus large qui aura un sens et qui va donner la vraie valeur au service apporté par le champ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est penser en fait le système sociotechnique auquel vous vous adressez avec l'œil des sciences de gestion. Vous allez dire on ne comprend rien à ce qu'il raconte. En fait, les systèmes sociotechniques auxquels on s'adresse, tous les systèmes que l'on a sont en état d'équilibre. S'ils n'étaient pas en état d'équilibre, ils se casseraient la figure et on cherche à les déformer. La plupart des systèmes sociotechniques auxquels on s'adresse en agriculture, mais par exemple dans le domaine du bâtiment, ils ont une particularité qui a été extrêmement bien mise en évidence par un monsieur qui s'appelle Frank Gibbs qui est prof à l'Université de Manchester au Royaume-Uni et qui dit en fait, ce sont des systèmes qui sont caractérisés par un verrouillage sociotechnique. Ils sont très, très difficiles à déformer et vous le voyez très bien en agriculture quand vous devez introduire une culture nouvelle, tout le monde vous trouve des bons arguments pour dire non mais petit 1 vous êtes une culture mineure, petit 2 les machines n'existent pas, enfin bref, il y a toutes les raisons de ne pas bouger et si vous vous adressez au domaine du bâtiment, vous allez avoir exactement le même type de discours, ça fonctionne très bien comme ça. Et la particularité et Franck Gilles se démontre très bien les équipes qui ont travaillé là-dessus que dans un système qui est en situation de verrouillage sociotechnique, toutes les innovations sont faites pour renforcer la situation d'équilibre. Et donc la question qu'est-ce que vous faites quand vous avez ça ? Alors vous avez plusieurs options, la première c'est vous prenez du chanvre, vous faites une corde et vous vous pendez mais ça ne change pas grand-chose, surtout que ça marche à tous les coups parce que la chanvre est solide, ou alors vous le déformez le système sociotechnique. Pour déformer un système sociotechnique en fait, il y a trois leviers. Alors Franck Gilles en a identifié deux et moi j'en rajoute un troisième, c'est ma contribution à l'histoire. Le premier en fait c'est l'innovation de rupture. C'est-à-dire si vous avez une innovation extrêmement forte, et bien vous faites bouger le système. Et vous, en fait, de fait, vous avez beaucoup d'innovation sociotechnique parce que vous partez d'un système qui est presque vierge. pour eux. Et en fait, moi, en le listant, j'en vois trois au minimum et vous avez, il suffit de se pencher pour y arriver. Le premier, c'est au niveau de la production. En fait, le chanvre, il est paré de toutes les vertus sauf une quand même, c'est que ça reste une culture qu'on fertilise de façon extrêmement significative par rapport à la quantité d'azote qu'on exporte. C'est pour ça que d'ailleurs c'est une culture en passant qui est favorable sur les sols pauvres parce que vous rapportez de la fertilité. Ce qui n'est pas bien parce que quand vous fertilisez, chaque fois que vous apportez un kilo d'azote sous forme d'engrais azotés ou d'engrais organiques, vous avez une fraction assez significative qui est réémise sous forme de protoxyde d'azote. Pour vous donner un ordre de grandeur, 150 unités d'azote, ce qui est à peu près le niveau moyen de fertilisation des chanvrières. En fait, en termes d'émission de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent d'un Paris-New York pour une personne. Donc, il faut avoir ces éléments-là, ces grandes valeurs-là en tête. Et donc, comment vous pouvez réduire ça ? Et en fait, de mon point de vue, il y a un truc qui est assez facile à faire, c'est les couverts végétaux. Non pas en utilisant le chanvre comme couvert végétal, mais en mettant un couvert végétal au service du chanvre qui doit lui apporter à bouffer. Et chose qui n'a jamais été, à ma connaissance, très peu faite parce que le chanvre est extrêmement concurrentiel. Mais justement, c'est ça la bonne nouvelle. Vous pouvez lui mettre quelque chose au pied pour apporter de l'azote et le chanvre après va le faire crever. Donc, apprendre à le conduire, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une culture qui se conduit n'importe comment en fait. Ce n'est pas facile, c'est compliqué, il faut apprendre à piloter. Le deuxième levier sur lequel il suffit de se pencher, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la génétique. Une espèce, par construction, si elle a été peu travaillée et qu'elle est extrêmement diverse, il y a beaucoup à aller chercher. Donc, j'ai bien entendu la question sur les populations. Mais en fait, les populations, elles ont... Une population par essence n'est pas bonne. Je suis généticien de formation. Voilà. Et j'ai longue carrière au sein du CTPS. Une population, en fait, sa diversité génétique n'est d'intérêt qu'à partir du moment où on a une forme, on a une vraie mesure de la diversité qui est comprise dans les populations et que la diversité, à ce moment-là, devient source de service. Par exemple, vous l'aviez évoqué, résistance aux maladies. Mais en fait, ça suppose que vous avez une diversité des gènes de résistance. Et plus la population, elle est large, plus elle est difficile à améliorer. Donc, à un moment donné, c'était la réponse parfaite qui vous a été apportée, à un moment donné, il faut réduire la diversité en fonction de l'objectif que l'on a. Et c'est encore une fois, ça revient à se dire « Mais quels sont les services que je veux extraire de ce chanvre ? » Et encore une fois, il faut le regarder par Ingénierie Reverse en fonction des valorisations en cascade. Vous devez produire, mais vous allez après utiliser du chaîne vide, la chaîne vote et tout le tout-team. Eh bien, quelles sont les valeurs que vous voulez accorder à chacun de ces composantes-là ? Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième, si le périmètre que vous avez analysé vous conduit à dire « J'ai un énorme champ de développement, par exemple, dans l'isolation des bâtiments », eh bien, il faut aller travailler avec ces gens-là. Ce qui est très compliqué parce qu'en fait, vous vous retrouvez à ce moment-là à combiner deux systèmes sociotechniques à l'équilibre. Aucun des deux ne voulant bouger. Eh bien oui, mais c'est votre responsabilité d'y aller. C'est là que va se jouer la création de valeurs ajoutées et ça va vous poser la question des partenariats. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des énormes dispositifs comme la CBEGU à l'échelle européenne. C'est le lieu, en fait, où les partenariats doivent se créer. Et en fait, on crée des partenariats parce qu'à un moment donné, on met beaucoup d'argent dedans. Ça, c'est le premier grand levier. Le deuxième grand levier, c'est le levier du système, enfin, le levier du changement du paysage sociotechnique. C'est le changement du cadre réglementaire. Et le cadre réglementaire, moi, je trouve ça absolument merveilleux que le sénateur Gontard fasse ça et vous permise que ça se tienne ici parce que la loi, elle est faite pour ça. La loi, elle n'est pas faite pour nous embêter. La loi est un... Même si, bizarrement, ça fait toujours sourire tout le monde, il existe de l'innovation réglementaire. Les lois, elles sont là pour faire bouger les choses. Et donc, ce n'est donc pas du chambre dont il est question en matière d'innovation organisationnelle ici. c'est une question de développement réellement durable. On parle très souvent, et le gouvernement actuel, on a beaucoup parlé, et le ministre de l'Agriculture, passé et présent, utilise tout le temps ce mot-là, de souveraineté alimentaire. Plus que d'ailleurs, tout le monde confond complètement en confondant souveraineté alimentaire et autosuffisance alimentaire. Ça n'a rien à voir. La souveraineté, c'est la capacité à décider ce que l'on va faire. Il n'y a pas grand-chose d'avoir avec l'autosuffisance. Et donc, on parle de souveraineté alimentaire, on doit aussi parler de souveraineté environnementale. Parce que c'est de cette responsabilité-là dont il est question et dont vous êtes aujourd'hui les porteurs. Le chambre doit avoir sa place là-dedans et il doit prendre ses responsabilités dans le cadre de la planification écologique. Et puis, le troisième élément et le dernier, donc, pour changer, pour sortir d'un verrouillage socio-technique, c'est comment les opérateurs changent ensemble. Et pour que le système bouge dans un système socio-technique à l'équilibre, il faut apporter des opérateurs nouveaux. La société civile, par exemple, n'est jamais présente dans aucun système socio-technique. Elle n'a rien à dire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle crie. Parce qu'elle n'est pas partie prenante de la décision. Et donc, il y a des tas de démarches qui se mettent en place aujourd'hui, qui s'appellent dans les démarches de recherche participative, qu'on en traduit aussi beaucoup dans des livings-là, des territoires d'innovation, qui existent au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, et qui, en fait, consiste à mettre autour d'un même objet des opérateurs nouveaux. Et c'est là, et ce sera mon dernier mot, que vous avez une forme de chance, mais une forme de défi aussi, parce que vous êtes à la fois sur le plan agricole, mais aussi sur le plan d'utilisation de la société civile. L'hybridation entre ces deux choses-là crée des groupes de réflexion, des structures de réflexion extrêmement élargies qui sont susceptibles de déséquilibrer les deux systèmes sociotechniques en une seule fois. Je pense que c'est ça, le défi que vous avez devant vous. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour y arriver. Merci beaucoup. Applaudissements